... On va continuer avec l'équipe Biarco-Galtokia qui a travaillé sur le sujet proposé par Transfer Muga par l'Euro-Région sur la gare routière du XXIe siècle. Donc là, c'est une équipe solide, d'après ce qu'on vient de me dire. Mais c'est bien, arriver avec le bonus offensif solide sur les appuis, de l'engagement, de l'enthousiasme, c'est ce qu'on veut. Alors, ça vient d'où tout ça ? Ça vient de Mondragon, de Estia et de l'Ensip, c'est ça ? C'est ça. J'ai oublié personne ? Eh bien, allez, faites-vous plaisir et expliquez-nous ce que vous avez fait pour cette gare routière. C'est mieux avec ça. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Bonjour à tous. Alors, notre sujet, c'était la gare routière du futur. Donc, il a fallu un peu repenser tout ce qui était actuel et voir comment est-ce qu'on pouvait, sur des infrastructures qui étaient déjà existantes, pouvoir améliorer ce qui existait. Donc, comme l'a dit mon collègue, le but est d'inventer la gare, la station de bus du futur. Donc, avant de créer celle de demain, on doit déjà observer celle qu'on a aujourd'hui. Donc, comme on peut le voir, voici à quoi ressemble une station de bus actuellement. Donc, c'est évident, elle n'est pas du tout adaptée aux grands flux de population ni à une météo très agitée, comme c'est souvent le cas ici, au Pays Basque. Donc là, maintenant, on peut l'avoir intégré dans une grande ville. Donc, le but du design va être d'être épuré le système pour le rendre à la fois plus propre et plus ergonomique. Donc, on va commencer par supprimer l'espace dédié aux véhicules personnels et autres covoiturages qu'on va intégrer en sous-sol. Donc, ça permet de dégager de l'espace et d'avoir une grande zone d'espace vert. Et ensuite, on va agrandir le hall d'accueil des passagers dans lequel on pourra intégrer des shops et différents services. Donc, une fois qu'on est là, les personnes, les usagers, vont venir garer leur voiture au sous-sol et vont venir dans le hall d'accueil. Ensuite, il va falloir trouver un moyen pour gérer ce hall d'accueil. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a dans le bus, c'est une expérience qui est assez barbante, qui n'est pas forcément agréable. Donc, le but, c'était d'apporter une certaine valeur à cette attente-là. Donc, on s'est inspiré notamment des aéroports où les flux d'arrivée et les flux de départ sont dissociés, ce qui permet pour les périodes de grande influence de ne pas avoir de flux qui se coupent et d'avoir des problèmes liés à ça. Et donc, on aurait une aire d'attente qui permettrait justement de regrouper plein de services pour les usagers. Alors, avant de répondre à ces critères-là, il faut analyser justement les différents usagers et les problèmes qui leur sont associés. On remarque, pas de préjugés, que les personnes âgées sont généralement les personnes les plus difficiles à combler dans le sens où ils ont beaucoup d'attentes et parfois, ils sont inquiets. Si on arrive de manière générale à combler leurs attentes, on peut conclure que la majorité de la population est satisfaite. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté de notre projet, c'est de réussir à toucher le maximum de personnes. Alors, par exemple, quand on est en train d'attendre, on ne sait pas exactement quand est-ce que le bus va sortir. on n'a pas de signalétique qui est continue. Elle est toujours ponctuelle, il faudra la regarder de manière régulière. Donc, une idée, ce serait de tracer des lignes qui s'allumeraient dans 5 minutes, par exemple, avant le départ du bus et qui clignoteraient avant un départ éminent. Et ces lignes, on les retrouverait également dans les commerces. Donc, on a une information qui est continue, on ne la perd pas des yeux. Et donc, en fait, pour aller au-delà, on pourrait imaginer une application qui nous permettrait justement d'avoir un tracé en temps réel et de ne pas se perdre. On pourrait même voir dans le futur des Google Glass et donc n'avoir même pas besoin de sortir son téléphone pour pouvoir se repérer et arriver à destination. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Une question de la part des membres du jury ou est-ce que c'était clair et limpide ? Pendant ce temps, est-ce que Julien de la BACA est revenu ? Il est là ? Il ne sera pas là pour la première partie. Bon, on repassera la vidéo. C'est quand même notre partenaire principal. OK. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Suivez la ligne verte pour descendre. Si j'ai bien compris. Bravo. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada